Un escape game est un jeu d'évasion grandeur nature où une équipe doit résoudre un ensemble d'énigmes afin d'accomplir une mission pour atteindre un objectif commun, comme par exemple sortir de la salle. De plus en plus, on utilise en classe et en formation les escape games pour leur pouvoir de motivation, mais également parce qu'ils permettent de favoriser la collaboration et le travail collaboratif, ce qu'on appelle en fin de compte l'intelligence collective. Mais enfermer 10 personnes dans une salle n'est pas suffisant pour déclencher une intelligence collective, il faut en fait scénariser le jeu, travailler sur le scénario du jeu. Et pour cela, créer un organigramme permet de bien voir les différentes relations qui existent entre les énigmes. Par exemple, dans Educate, un escape game que j'ai utilisé comme amorce de formation sur les outils numériques, les énigmes étaient très imbriquées, notamment pour une énigme qui nécessitait l'utilisation d'une application. Les participants avaient besoin d'obtenir d'une part l'identifiant du compte et d'autre part le mot de passe. Deux éléments qui étaient délivrés par deux énigmes différentes. Il fallait que les participants communiquent entre eux, échangent pour pouvoir retrouver ces informations, relier ces informations et atteindre l'objectif. Alors le scénario peut être beaucoup plus simple que celui que j'ai utilisé dans Educate, mais l'essentiel c'est qu'il ne soit pas linéaire. C'est-à-dire qu'une énigme A ne doit pas donner accès à une énigme B, qui donne accès à une énigme C, etc. On peut même d'ailleurs dispatcher les énigmes dans la salle, à condition que cette salle ne soit pas trop importante, pour permettre justement les échanges entre les joueurs. Et il est même conseillé de mettre un point de rencontre central ou de centralisation qui permet aux joueurs, qui même incitent les joueurs en fait à collaborer et à échanger les indices qu'ils ont trouvés dans le jeu. Un autre point important pour développer cette intelligence collective, c'est que tout le monde puisse se retrouver dans le jeu et puisse participer. Et là, il suffit de proposer différents types d'énigmes, des énigmes qui sont plus des énigmes de logique, des énigmes mathématiques, des énigmes d'orientation, de lecture, de manuel, etc. C'est comme ça que tout le monde joue et que tout le monde va pouvoir apporter sa brique au jeu et pouvoir participer à cette intelligence collective. Néanmoins, il arrive malheureusement parfois que même si toutes les conditions sont réunies, que certaines équipes ne communiquent pas, n'échangent pas, les joueurs ne participent pas, ne collaborent pas plutôt. Et là, à ce moment-là, c'est le rôle du maître du jeu qui doit leur rappeler qu'ils constituent une équipe et que s'ils veulent réussir, il faut absolument qu'ils collaborent.